Alors, est-ce qu'un cycle se termine ? Est-ce que l'année 2020 sera une année charnière ? Fera plier et rendra has-been le design actuel des smartphones ? Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Perso, ça va nickel. Aujourd'hui, on va parler entre autres du futur smartphone pliable de Samsung qui aura un format clapet. Le petit générique qui va bien, on se retrouve tout de suite. Alors, je vous avais fait une vidéo sur la version pliable du Motorola Razer qui va arriver en 2020. Vous savez, ce smartphone qui se plie dans le même sens que le Razer à clapet des années 2020. Eh bien, Samsung annonce une autre génération de téléphone pliable qui sera dans le même concept du Motorola Razer. Je ne sais pas comment il s'appellera, mais pour cette vidéo, je vais le nommer Galaxy Fold Mini. Bon, ok, il ne sera pas mini par son prix, mais ça, on en reparle juste après. Comme je le disais dans ma vidéo, le Razer de Motorola pose des questions sur son positionnement en termes de tarifs et l'intérêt d'avoir ce smartphone. Autant le Fold Mini, lui, propose des choses intéressantes et surtout innovantes. Et là, pour le coup, ça devient vraiment intéressant. Je dis ça car pour moi, le Galaxy Fold présenté et commercialisé en 2019 n'est pas un smartphone pliable, mais plutôt une tablette pliable. Car déplié, on est plutôt proche d'un format tablette. Même quand il est plié, il prend beaucoup de place dans une poche. Et d'ailleurs, beaucoup d'autres smartphones actuels prennent aussi de la place dans nos poches. Il arrive même qu'ils en dépassent carrément au risque de les perdre. Avec le Galaxy Fold Mini, Samsung permettra d'avoir un smartphone pliable qui sera au format clapet une fois plié. Du coup, l'encombrement dans nos poches en sera nettement réduit. On pourrait presque dire que ce sera une version pliable du Galaxy S11. Car l'écran devrait avoir une taille qui devrait approcher les 7 pouces une fois déplié. Le soft sera complètement intégré à ce nouveau modèle et permettra des utilisations qu'on ne connaît pas jusqu'à présent. Comme le montre la vidéo de Samsung, quand le téléphone sera plié à 80 degrés, l'écran se dévisera en deux. Il y aura par exemple une partie pour le visionnage d'une vidéo et sur l'autre partie de l'écran, les commandes pour agir sur cette vidéo. L'avantage est qu'il sera aussi possible de poser le Fold Mini facilement sur une table et d'appeler par exemple un contact sans contrainte de tenir le téléphone. Bref, de nombreuses nouvelles utilisations pas encore exploitées jusque maintenant. Samsung ne l'a pas montré, mais on peut imaginer qu'une fois le téléphone plié, il y aura un petit écran de disponible pour voir les notifs. Je pense que pour garder l'intérêt du premier Galaxy Fold, le Fold Mini aura certainement une config un peu moins puissante et pourra être vendu aux alentours de 900 euros. Alors oui, ça fait cher, mais on devrait en savoir plus durant le premier semestre 2020. C'est durant cette période que Samsung devrait présenter son nouveau joujou. Il semble aussi que Samsung travaille actuellement sur des écrans beaucoup plus résistants, mais aussi beaucoup plus fins. Comme je le disais en début de vidéo, je pense que 2020 n'est que le début et que ce genre de smartphone pourrait bien devenir la norme en 2021. Bref, tout ça va être hyper cool à suivre et compter sur moi pour le faire. Voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez des smartphones pliables. Comme d'habitude, si vous avez aimé, faites-le le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ben ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Insta, Facebook, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui apporte du bonheur sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Et ça, ça n'a pas de prix. Les amis, c'était Stéphane, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut !